et bonjour à tous bienvenue dans ce 58e épisode de notre let's play station years de saison 5 sur vulcain aujourd'hui on va s'attaquer à la formule de mélange allez en route aussi j'ai pas allumé mais pas et panalyseur ça va être pas ok toi on va te récupérer par en dessous super et donc 0,73 tu mets toujours à la ligne 39 qu'est-ce que j'ai mis à la ligne 39 dis donc ligne 39 ah oui forcément forcément et du coup j'en étais où je voudrais ça toi tu dis que tu es à ce ratio là je sais pas pourquoi j'ai besoin de ça j'ai juste besoin de ça on va faire hop hop pardon pourquoi tu es réglé à 1 à 1% euh ah est-ce qu'il faut le multiplier ou l'abst 0,0,1 100 ok ça c'est mieux 73% 491 491 d'accord que t1 j'ai mis cold et que dans mon code j'ai demandé 600 dans mon code j'ai demandé 650 même c'est parti Où est ce que je me suis raté ? La température finale c'est T1 x mon ratio x T1 x mon ratio plus Est-ce que ça serait l'inverse ? T2 x T1 Ça fait que 26 ? T'as 400 kPa, il vaut mieux que je te vire. Je cherche mon... Là tu as 828. J'ai demandé 650. J'ai 400 kPa. 1345. Je rate un truc. C'est parti ! Je regarde en passage parce qu'il me semblait qu'il y avait des... Il y avait des formules déjà calculées sur le wiki mais... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh je crois que c'était... J'ai un foirage dans mon calcul. on voit une température donnée à partir d'une de deux températures source avec un gaz mixeur le gaz mixeur il va déplacer les mêmes quantités de matière des deux côtés donc la quantité de on en est indépendant donc normalement normalement mon calcul devra être correct ça c'était le calcul pour le ratio pour faire du fio moi c'est l'inverse que je cherche à faire je ma température finale ça doit être t1 x mon ratio plus et 2 x 1 moins mon ratio divisé par deux non non pas divisé par deux je veux calculer la température finale et avoir mon ratio qui me permettent d'avoir une température finale fixe donc ça ça fait t1 fois r plus t2 moins t2 fois r donc ça fait tf divisé par r t1 plus t2 divisé par r moins t2 ça fait t1 moins t2 tf moins t2 c'est donc r fois t1 moins t2 donc tf moins t2 divisé par t1 moins t2 fait r donc tf moins t2 à la limite on s'en fiche dans un sens ça me faisait trop froid dans l'autre ça me le fait trop chaud mais c'est censé être dans ce sens là donc je vais remettre dans ce sens là donc là on a tf moins t2 là on a t1 moins t2 là on divise tf moins t2 par t1 moins t2 je multiplie par 100 pour avoir un ratio en pourcentage mais c'est tant pas fait il ne veut pas 650 kelvin c'est ma température cible c'est mon tf température finale je veux 650 kelvin on est d'accord que la température finale c'est le pro rata des températures les températures source mes analyseurs sont bien allumés je te confirme Donc en faisant ça, il me calcule 73 et si je le calcule moi-même, ça fait 73 x 400 plus 26 x 1340. On va juste vérifier ça. 73 x 400 plus... 26 x... non... 26 x 1440. 1340. Donc ça plus... 100... visé par 100... ouais j'arrive à 640 avec ce calcul. Les vis sont bien réglés, je te confirme. Gas mixer, gas mixer... T1 sur le cold, T2 sur le hot, et médium sur le médium. J'ai input, input 2, cold, hot. Et lui quand je l'allume, il me sort pas la bonne valeur. Exemple... 492 kilomètres. Est-ce que j'arrive au même R ? Bah là j'ai fait le calcul inverse, c'est à dire que je suis parti du R et j'arrive à la bonne valeur en température. Je l'ai vérifié dans le sens inverse mon calcul. Enfin que je le vérifie dans un sens ou dans l'autre. Mais je peux le calculer dans l'autre sens. Je ressors ma calculette. Donc je veux 650 moins 400, ça fait 250. 1340 moins 400, ça fait 940. Donc 250 divisé par 940. Euh... Non, ça c'est le calcul inverse. Je veux 650 moins 1340, ça fait moins 690. Ensuite, 400 moins 1340 moins 940. Donc je fais moins 690 divisé par... Non. Moins 1000... Euh, moins... Ah ! Moins 940 divisé par moins 690. Qu'est-ce que j'ai fait ? Euh... Moins par moins ça fait plus. Euh... Donc 940 divisé par 690. Ah ! Bah ! J'ai dit. j'ai 650 moins 1340. Ça fait moins 690. De l'autre côté... J'ai... 400 moins... 1340. Ça fait moins 940. Euh... 1... 690 divisé par 940. Ça fait 0,73. Voilà. Oui. Je retombe sur mes pattes. Donc il y a un truc qui m'échappe là. Pourquoi mon calcul... j'ai eu du mal à retomber sur mes pattes parce que j'utilise la calculatrice Windows et que... Et que... Si tu fais pas échappe avant de faire moins, il te fait une soustraction au lieu de... Ah... Plus. ... 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